Et Céline Kallmann vous le disait, à l'instant il n'y a jamais eu autant de naissances de jumeaux dans le monde. C'est le résultat d'une étude parue dans la revue Human Reproduction. Bonjour Gilles Pison, vous êtes démographe, c'est vous qui avez mené cette étude. A quoi c'est dû cette explosion, ce jumeau-boom comme on dit ? Il y a deux facteurs, il y a la diffusion de l'assistance médicale à la procréation qui est associée à un risque élevé de naissances multiples et puis il y a aussi le retard des maternités, le fait que les femmes aient leurs enfants de plus à plus tard. Or, la probabilité d'une grossesse gémellaire augmente avec l'âge des femmes. Vous parlez d'un risque, on l'a bien entendu, un certain nombre d'auditeurs nous ont appelé depuis tout à l'heure pour témoigner de leurs enfants jumeaux. Alors ils disent que c'est effectivement souvent un peu sport au début, mais pour tous ils disent que c'est un grand bonheur. L'un d'eux nous a malgré tout dit que l'un des deux jumeaux avait dû être hospitalisé à la naissance, qu'ensuite tout avait été bien. Mais quand vous parlez de risque, c'est parce que vous ne voulez pas seulement dire que c'est une bonne nouvelle, mais aussi que c'est quand même inquiétant. Alors ce n'est pas une maladie d'avoir une grossesse gémellaire, d'avoir des jumeaux, et au contraire, ça peut être un événement heureux. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de la communauté, c'est une question de santé publique à gérer parce que les enfants jumeaux sont plus fragiles que les enfants naissants. Souvent, ils sont plus fréquemment prématurés, de petits poids de naissance. L'accouchement à la naissance, plus fréquemment, présente des complications. Mais la plupart du temps, ça se passe bien, bien sûr. Et puis, il y a assez de difficultés pour les parents de s'occuper de deux bébés en même temps, même si la plupart y arrivent. Mais c'est quand même ce boom des jumeaux, notamment dans les petits livres l'épée, alerte, et donc il faut reprendre des mesures pour éviter que les fives, l'AMP, continuent à faire augmenter les naissances de jumeaux. Et donc, les pouvoirs publics, les associations de médecins ont changé leur pratique pour qu'en AMP, on obtienne des grossesses avec autant de succès qu'avant, mais des grossesses uniques plutôt que multiples. Même si les parents souhaitent avoir une... Alors, c'est un cas particulier. Vous avez des parents qui sont un peu avancés en âge, des femmes qui, voilà, s'approchent... Qui sont heureux d'en avoir deux d'un coup. ... de 45 ans. Et donc, on comprend très bien que si obtenir une grossesse, ce n'est pas facile, pour eux, avoir deux enfants d'un coup, surtout s'ils en souhaitent deux, trois, quatre, et que le temps est compté. Donc, bien sûr, dans ces cas-là, ça peut être... Mais c'est rare. La plupart du temps, le souhait, c'est d'avoir une naissance unique, ou plusieurs, bien sûr. Gilles Pison, encore un mot au-delà de la question des jumeaux. On le voit, la natalité en France, elle est en baisse. On pense que c'est sans doute en raison du Covid. 53 900 naissances en janvier 2021, c'est 13% de moins par rapport à janvier 2020. Est-ce que là aussi, c'est une nouvelle, en tout cas, qu'il faut prendre avec attention ? Alors, c'est une baisse des naissances qui est probablement conjoncturelle et qui, en sortie de crise, pourrait être suivie par une récupération. Donc, l'augmentation du chômage, l'incertitude quant à l'avenir, c'est qu'un certain nombre de couples qui souhaitent avoir un enfant ont reporté leur projet à plus tard. Mais comme on l'a observé lors des crises économiques passées, et souvent, c'est un simple report, c'est pas un abandon de projet d'enfant. Donc, on peut attendre une récupération totale, sinon partielle, de ces enfants qui ne sont pas nés ces mois-ci. Ils attendent des temps un peu plus heureux et dans lesquels on puisse placer un peu plus d'espoir. Merci, Gilles Pison, d'avoir répondu à mes questions ce matin sur ce boom des jumeaux. Gilles Pison, vous êtes démographe RMC, il est 7h12.